Salut à toutes et à tous je vous propose de revenir sur l'arc royal aujourd'hui j'avais fait une première vidéo parlant de ce porte-avions donc qui est un premium tier 6 britannique j'étais pas très très chaud je trouvais pas hyper fun maintenant j'ai fait plus de parties avec et on va revenir dessus et voilà essayer de détailler un petit peu si c'est un premium à acheter ou pas spoiler alert à moins que vous soyez un gros fan de porte-avions ou que vous soyez fan d'histoire et que donc vous avez envie de collectionner l'arc royal notamment parce qu'il a mis la torpille qui a incapacité de gouvernail du bismarck allez je vais vous le dire tout de suite je vois pas spécialement l'intérêt de partir dessus alors on va déjà commencer oula à l'atlanta je vais me faire ouvrir les fesses alors le ces chasseurs là les squads c'est les seuls avions à peu près rapides du de l'arc royal parce que pour les autres on a que les ferrets swordfish qui sont extrêmement lent donc le seul avion un peu rapide c'est ce quoi qu'a des requêtes merdique il en a quatre donc autant vous dire qu'il n'a aucune alpha strike contre quoi que ce soit y compris contre les destroyers donc ces avions c'est des consommables on va s'en servir pour faire de la reco on va s'en servir pour embêter un peu les destroyers mais ça va s'arrêter là parce que vous pouvez pas faire grand chose d'autre je vais aller spot le guépard je pense que ça peut être plus utile que le shiratsu qui entendait dormir dans un smoke en essayant de part tomber sur atlanta cela dit donc voilà donc on va essayer de spot avec ces avions là le squat vraiment je vous dis c'est le le consommable à spot c'est on s'en sert pas pour grand chose d'autre je vais pas continuer d'avancer par là parce que je vais me faire ouvrir par atlanta et pendant ce temps là est ce que je souhaite pour les adverses pour mes partenaires je ne sais pas mais l'idée c'est d'essayer de maintenir un peu la vue de la flotte adverse là je suis contre du tier 6 et du tier 7 si je les ennemis sont paquets si j'envoie les swordfish de suite je vais me faire ouvrir les miches je vous le dit on se casse ça sert à rien les chasseurs vont se faire déboîter je vais essayer d'envoyer mes bombardiers voyez que ce soit les torpilleurs ou les bombardiers c'est pas vraiment les bombardiers en pitié et les bombardent en palier les swordfish ça reste extrêmement lent ça reste fragile et donc du coup contre les ennemis paquets là comme ça en début de partie c'est même pas la peine de tenter quoi que ce soit on a le porte avions adverse qui a envie de venir jouer donc on va lui mettre des petits copains ce genre de truc qui sert à rien aujourd'hui d'essayer d'aller snipe le porte avions ça sert à que dalle faut arrêter de faire ça c'est d'une bêtise absolument immonde voilà donne moi tes avions je suis en train de tous tes démonter voilà le gars il n'aura rien fait donc j'ai arraché un de ses vols entiers parce que la dca de l'arc royal par contre elle fait super mal elle est violente pour son tiers et du coup à ne pas faire voilà ce que le gars vient de reproduire alors pour le moment on n'a pas été extrêmement utile en spotting on va essayer d'aller finir le shiratsu yu par contre on a des bombes vraiment en grappes je sais pas combien il y en a là j'arrive pas à voir ces toutes petites bombes donc elle perce très peu les blindages mais elles vont bien faire chier tout ce qui est croiseur et même destroyer sur les cuirassés vous allez miser sur des feux et sur des dégâts aux superstructures parce qu'en pratique il ya plein de cuirassés sur lesquels vous ferez zéro peine de même sur certains croiseurs lourds donc ces petites bombinettes par contre elles sont assez dévastatrices sur les destroyer et elle pouvait faire très mal très très mal aux croiseurs essayez la chicata est pas forcément super blindé on va essayer voir ce que ça donne vous voyez là si j'approche il ya de la dca je vais manger très cher par contre les bombes sont lentes donc faut vraiment les larguer voilà faut bien anticiper ce que la vitesse est pas ça fait un tapis de bombes et c'est en effet assez rigolo par contre voyez là je vais me faire ravager mes bombardiers à une vitesse de ouf voilà boum alors ça je suis rentré dans l'est à la vue de l'atlanta donc ça n'est pas essayer quand même de de suivre un minimum le mouvement des alliés parce que les avions étant l'an vous avez intérêt à suivre le front bon ma team waouh se fait désosser le derch j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo ma team se fait désosser le derch 136 noeuds et je suis sur le booster donc les raids sont abominablement lent à faire sur le drop des sorties chez la torpille c'est par 3 que ça s'opère donc on a un alpha strike qui n'est pas dégueulasse en tir 6 par contre vu la lenteur des bombardiers je suis à 8 bornes de la cible normalement c'est supposé être très près et je vais mettre une éternité à m'aligner et à les frapper parce que ces avions sont pénibles alors pour aller taper du drain out ça suffit les particularités toujours des britanniques c'est qu'on peut larguer très près c'est perturbant d'ailleurs après quand on prend quand on repart sur une autre nationalité parce qu'on a tellement l'habitude de déposer des torpilles sur le pont que dès qu'on prend d'autres pays ça fait toujours très bizarre je viens de faire une partie en cargage avait l'impression de dropper de l'autre bout de la terre hop on va y retourner on va essayer de harceler cet arizona surtout que ça arrive de mon côté j'aimerais bien un peu de couverture parce que toute ma team c'est barré d'un côté donc là je suis un peu à poil et ça craint du bout là essayer de dissuader un peu ceux de grâce ah évidemment j'ai le dd adverse qui est là comment dire que c'est pas bien parti cette partie quand je vois en plus sur tous mes potes qui se font désenguels d'herche heureusement on m'a dégagé le shiratsuyu ce qui fait toujours du bien mon de grâce j'ai pas réussi à le toucher mais au moins je l'ai retardé on va essayer d'aller faire un tapis de bombe sur le nürnberg alors l'arc royal est pas un cv avec lequel je me sens à l'aise avec lequel j'excelle particulièrement il est fun à jouer au niveau des bombardiers mais c'est à peu près tout oui mais je peux pas m'arrêter parce que si je m'arrête je vais me faire ouvrir le cul boum hop on va essayer d'aller frapper le nürnberg on va essayer d'aller frapper le nürnberg et pourtant je prends un temps fou à faire mes rotations il faut vraiment pas rater ses strikes avec ce porte avions j'espère que j'ai mis assez de lead voilà trop lente les torpilles trop lente il n'y a pas assez de lead du tout du tout du tout cela dit il va se faire dégommer voilà on va s'intéresser plutôt à l'Arizona en plus si on peut le décaper ce sera toujours ça de pris allez 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 le grecque veut mon corps c'est aberrant il n'a une partie à un croiseur puisse faire le tour de la map comme ça c'est juste totalement aberrant ça peine bien je vais me faire ouvrir allez tuer le de grâce je suis mort de toute évidence il s'est fait fumer toujours ça de pris et on va essayer d'avoir le York pendant que dans le chat s'échange des douceurs bon le York affaire réglée on va aller drop sur l'Arizona du coup allez essayez de rester en vie au moins vous deux jusqu'au bout normalement les torpilles sont parties et on aura au moins fait le job sur sur l'Arizona donc ouais du coup l'arc royal il y a des choses qui sont folles comme vraiment les tapis de bombe des bombardiers après au niveau des torpilles il fait pas trop mal de dégâts par rapport à d'autres porte-avions mais ça reste pénible parce que les avions sont lents et vous voyez là sur la partie je trouve assez réverbatif à jouer du coup je peux pas dire que ce soit un navire avec lequel je m'éclate des masses donc sincèrement en premium je vous recommanderais pas particulièrement à moins que vous soyez donc encore fan comme je vous disais fan des porte-avions et fan du côté historique parce qu'au delà du côté purement lol où on va pouvoir péter un destroyer et le faire chier comme pas possible avec cette pluie de mini bombinette qui peut vraiment piquer on peut aussi bien emmerder quand même les croiseurs légers ça a un effet gag il est dissuasif faut pas croire il peut être dissuasif on peut mettre une certaine pression avec ce navire mais je trouve que les rotations sont pas assez nombreuses et pour le coup le gameplay est super mou les avions sont lents à faire demi-tour alors que ce sont des 8 plans on est obligé de freiner donc d'être sur la touche S pour ralentir pour tourner plus court ce qui vous consomme du turbo ce qui est quand même un truc wargaming allo bobo la tête on consomme du turbo pour ralentir c'est le concept totalement pété et bref donc voilà ma première vidéo j'étais pas fan j'avais pas fait une partie géniale je continue à faire des parties assez moyennes avec et pas à prendre un plaisir démesuré je trouve qu'en termes de CV premium par exemple je m'éclate beaucoup plus avec le Kaga voilà donc pour l'instant pour moi ça reste un nom un nom voilà le bateau ce bateau là donc voilà écoutez c'était mon petit avis sur l'arc royal et je vous dis à très bientôt ciao ciao